Salut les Lustics, c'est Vanaxul et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux, on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui je voulais répondre à une demande du groupe lui-même donc le groupe s'appelle Itchlight, ils m'ont gentiment contacté par mail, c'est un groupe japonais donc très gentil et ils voulaient partager leur musique donc je connais pas du tout, je sais pas dans quel univers on est donc curieux d'écouter ça, c'est un groupe avec assez peu d'abonnés donc vraiment un groupe plutôt underground, ils sont sortis plusieurs singles, le single qu'ils m'avaient proposé c'est Blacker Phantom donc on va se faire ça ensemble sans plus tarder, morceau de 2 minutes 40, on verra vers quoi on se dirige, les sous titres sont, je pensais qu'il y avait les sous titres mais non, on va se faire ça sans plus tarder, écoutez prêt à être surpris allez c'est parti avec Itchlight, Blacker Phantom Ok, plutôt Metalcore Metalcore qui sonne un peu un mélange 2005-2010 j'aime bien la production vraiment brute tu vois tempo bien soutenu, on a ses vibes un peu animés là les petits riffs là qui font plaisir et la mélodie apportée par la voix j'aime beaucoup le fait que le tempo soit vraiment sur un tempo soutenu tu vois c'est marrant le batteur on dirait qu'il est sorti d'un autre groupe batteur il pourrait être un batteur de soul tu vois c'est oui hein ça marche vraiment sur moi ce genre de son très très cool très très cool c'était Itchlight avec Blacker Phantom franchement merci d'avoir suggéré merci de m'avoir contacté c'était c'était vraiment un très très bon morceau donc c'était Itchlight avec le morceau Blacker Phantom je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte dans un Metalcore un peu imprégné sauce 2005-2007 tu vois après tu as beaucoup à la vague à l'ancienne vague du Metalcore c'était super intéressant une compo simple efficace un tempo vachement rythmé que je trouve très fort et en général les japonais aiment bien ces musiques vraiment où il y a un certain rythme et ce qui me faisait penser à ce truc un peu générique d'animé c'est le côté le refrain donc avec la voix la voix féminine et le au niveau jeu de batterie on a un truc très tu vois très entraînant très très groovy pas très très nerveux on va dire plutôt que plutôt que groovy et du coup je trouve que le morceau le morceau il fonctionne à merveille de ce côté là il a des bacs un peu rigolos parce qu'il n'a pas une technique vocale on va dire incroyable au niveau des backing vocals il crie ce qu'il peut dans le micro mais c'est bien j'aime bien on a ce côté brut on voit toujours des produits tu vois ultra léché ultra fini et là on a un groupe qui sort avec ses tripes ce qu'ils ont avec un clip fait maison et en fait ça donne ça et ça reste très bon quand même tu vois le niveau le niveau proposé est excellent et donc je suis vachement vachement content d'avoir d'être tombé là dessus c'est une belle découverte moi je vais m'abonner faites la même chose si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner c'est un tout petit groupe on leur donne de la force franchement c'est leur huitième single donc donc le single black or phantom et franchement je trouve que c'est un bon mélange un beau mix entre la brutalité et la mélodie musicalement on est on s'approche du metalcore que j'apprécie franchement c'est un excellent morceau sans être quelque chose qui vient révolutionner l'industrie mais comme je le dis souvent on peut être capable de faire des juste des belles choses de faire de faire bien et c'est ce qu'ils font ils nous apportent ils nous apportent cette petite lueur dans la musique actuelle et c'est super intéressant en tout cas j'espère que vous avez kiffé moi j'ai adoré et je vous dis à la prochaine nous stick ciao des bisous